Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, la cohérence cardiaque. Alors, je suis avec Karine Laurent, vous êtes spécialiste pour santé et santé au travail. La cohérence cardiaque, qu'est-ce à quoi ? Alors, la cohérence cardiaque, c'est tout simple, c'est pouvoir resynchroniser son cœur et sa tête. Alors, ça semble... C'est vrai que c'est un peu désynchronisé, là, aujourd'hui. Et oui, parce que la tête a une influence sur notre cœur et vice-versa. Donc là, l'idée, c'est par des exercices de respiration, comment on va pouvoir resynchroniser tout ça et, justement, limiter l'impact de cette société qui s'accélère et du stress. En clair, c'est donc quand on est un peu stressé, on ne se sent pas bien ou on a le trac, on fait ce petit exercice qu'on va faire ensemble, là, maintenant. Voilà, quand on est stressé, mais également, par exemple, quand on a un objectif, on doit faire une présentation dans le cadre de notre milieu professionnel. On doit être hyper... Comme là, je suis stressé. Voilà, vous êtes hyper stressé. Vous êtes stressante. Pour être bien, on fait de la cohérence cardiaque. Allez, on y va, on est parti. Alors, c'est tout simple, c'est des exercices de respiration. Donc, il faut tout simplement, donc, inspirer, donc, en gonflant le ventre. En expirant, on va creuser notre ventre. Et ces exercices-là, en fait, il faut le faire trois fois par jour. Et six inspirations, six respirations par minute. Et ce, pendant cinq minutes. Alors, c'est ce qu'on appelle... Trois fois par jour, six respirations, donc à peu près une toutes les dix secondes. Voilà, exactement. Et donc, cinq minutes par jour. Donc, c'est ce qu'on appelle le 365 qui a été instauré en France par David O'Harré. Justement, il y a tout un tas d'applications. C'est un peu comme du yoga, ce truc-là, non ? Exactement. Le yoga, la sofro, le mindfulness, tout ça, c'est des dérivés, tout simplement, de la cohérence cardiaque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au regard aussi de l'effet que vous voulez, on va changer le temps d'inspiration et d'expiration. Par exemple, si on est en mode de vouloir plutôt être sur de la détente, on va accentuer le temps d'expiration. Donc, c'est toujours dix secondes la totalité d'inspire et d'expire, mais on module en fonction de l'objectif que l'on souhaite. Vous avez toutes les recettes pour rester cool. À bientôt.